Musique Dans Action cette semaine, les sorties en salle avec Laisse-moi entrer, Kaboun, Donnant Donnant et le nouveau Woody Allen. Côté coulisses, Olivier Gourmet et Jonathan Zakai te plongent dans l'envers du décor d'une séquence du film Blanc comme neige. Côté news, les prochains films à venir sur la planète cinéma. Enfin, les sorties Blu-ray à ne pas rater avec les griffes de la nuit, Robin Desbois et Zaké Méry font un porno. Assis-toi confortablement dans ton fauteuil, monte le son, c'est parti pour ton magazine Action. Hé, oh ! Tu es quoi, pour vrai ? J'ai besoin de sang pour vivre. Salut, est-ce que ça va ? Owen, un adolescent fragile et marginal, fait la rencontre d'Abi, une étrange jeune fille avec qui il se lie d'amitié. Mais très vite, celui-ci va découvrir sa dangereuse face cachée. Ce remake américain signé par le réalisateur de Cloverfield débarque en salle seulement deux ans après son original suédois intitulé Morse. Les deux acteurs principaux du film n'ont pas encore 15 ans, mais déjà une filmographie bien remplie. Ils ont tous les deux connu le succès en 2010 en tant qu'inoubliable Hit Girl dans Kick-Ass pour Chloe Moretz et dans la sombre épopée post-apocalyptique La Route pour Cody Smith-McPhee. Ce nouveau film de vampires terrifiant comblera les amateurs du genre « Crois-moi sur parole ». Smith mène une vie tranquille sur le campus. Il traîne avec sa meilleure amie, l'insolente Stella, couche avec la belle London tout en désirant Thor, son sublime colocataire, jusqu'à une nuit terrifiante où tout va basculer. Greg Araki, grand adepte de la culture punk et de la musique alternative, revient ici au cinéma fou et débridé qu'on lui connaît. Après The Doom Generation et Nowhere, il te replonge dans ces années fac où la vie ressemble à un grand point d'interrogation et où les expériences se multiplient. La bande-annonce cache clairement son jeu car le film se veut énigmatique et mystérieux comme le Twin Peaks de David Lynch. Réservé à un public très averti, Kaboom est le film choc de cette semaine. « Il nous a fait un AVC. Comment s'appelle cet objet, monsieur Billot ? » « Toilette. Canette. » « Cette nuit, Constant Billot s'est évadé de l'hôpital Ambroise-Parey de Lyon. » « Il est violent et imprévisible. » « Olé, olé, je t'émoute. » Condamné pour un crime qui n'était selon lui qu'un accident, Constant s'évade de prison. Sylvia, une pétillante jeune femme, reconnaît l'homme en cavale et lui propose un implacable marché. Assassiner sa mère adoptive, sinon elle le dénonce à la police. Piégée, Constant ne peut qu'accepter cette périlleuse mission, sauf qu'elle le pense être un tueur professionnel. Entre comédie policière et romantique, Isabelle Mergo signe ici son troisième film après « Je vous trouve très beau » et enfin « Veuve ». La réussite comique du film tient à Daniel Oteuil en très grande forme dans ce rôle d'aphasique incapable de parler correctement et à Sabina Zema haute en couleur. Mission réussie pour ce film gagnant-gagnant. « Je veux divorcer, j'ai rencontré quelqu'un. » « Mais c'est dégueulasse ! » « Moins dégueulasse que de liquider un mec qui avait quatre enfants. » « C'était un accident, le cou est parti tout seul ! » « Oui, et bien moi aussi, avec Gérard, c'était un accident, le cou est parti tout seul. » « Je suis en un cansonné. » Paniquée à l'idée qu'il ne lui reste plus que quelques années à vivre, Alfie cède à l'appel du démon de Midi et met brusquement fin à 40 ans de mariage en abandonnant sa femme Elena. Après une tentative de suicide et une analyse vite arrêtée, elle se réconforte auprès d'une voyante qui lui prédit une histoire d'amour avec un grand inconnu tout de noir vêtu. Pour son 46e film, Woody Allen signe une comédie jubilatoire au casting 4 étoiles. Loin de ses habituels rôles virils, Antonio Bandera s'incarne Monsieur Tout-le-Monde, plein de bonnes intentions. 12 ans après Le Masque de Zorro, il retrouve Sir Anthony Hopkins. Et pour la petite anecdote, Woody Allen n'avait jamais rencontré Naomi Watts avant son premier jour de tournage. En tout cas, tu vas bientôt te délecter de ce beau et tendre film dès cette semaine. Crystal dit que j'ai existé dans l'Elizabeth en England. C'est mon futur hopeful ? Cette semaine, Action se focalise plus précisément sur une scène où cascadeurs et artificiers sont à l'honneur. Cette séquence est extraite du film Blanc comme neige que tu peux d'ailleurs te procurer en DVD et Blu-ray. Alors Jonathan, peux-tu nous donner quelques précisions sur cette scène ? Mon frère, donc Grégoire, il a eu des petits problèmes parce qu'on est en train d'aider notre frère Maxime. Il y a des Finlandais qui nous posent un petit problème et là on poursuit un Finlandais qui est dans une Mercedes qui nous appartient, qui appartient à la concession de voitures de notre frère. Et on est en train d'essayer de le dépanner, on va dire. Et toi, Olivier, quel est ton rôle dans cette scène ? C'est le premier contact avec ces gens qui viennent réclamer de l'argent à notre frère aîné. Et donc, comme il a fait appel à nous, il me demande à moi, qui connaît un peu la bagarre et le maniement des armes, de servir de négociateur. Mais de nouveau, ça tombe plus à la bagarre ou plus j'y la qu'à la négociation. On est un peu dans la merde, quoi. On est même sérieusement dans la merde. Ici, un cascadeur répète avec Olivier Gourmet une scène de combat. Comme tu peux le voir, tout est précisément chorégraphié, aucun geste n'est laissé au hasard et chaque pas est répété plusieurs fois, de manière à ce que la scène soit naturelle. L'illusion doit être totale pour le spectateur, alors les derniers réglages se peaufinent sous l'œil attentif de Christophe Blanc, le réalisateur du film. Au final, avec le renfort de bon bruitage, la scène paraît plus vraie que nature. C'est un cascadeur qui règle les bagarres parce qu'on fait toujours semblant, on ne porte pas de vrais coups. Selon l'accès de la caméra, il faut passer à côté, donner l'illusion. Donc, c'est difficile pas. Maintenant, c'est au tour des effets spéciaux d'entrée en scène. Alors Grégoire, que prépare-tu ? On va faire des simulations d'impact de balles sur les comédiens. On va installer sur les comédiens des petits supports avec des petites explosions, des petits détonateurs avec des poches de sang. Donc ça, c'est des petits packs que je prépare. Il y a une petite platine avec de la mousse qui protège le comédien. Il y a un micro-détonateur qui va perforer la poche de sang et perforer le costume pour laisser apparaître et jaillir le sang à la face avant. Tout ça est déclenché électriquement, à distance, avec un petit système HF qui permet de synchroniser le tir à blanc et la simulation d'explosion sur le corps du comédien. Passionnant ! Arais-tu quelques conseils à nous donner sur ta spécialité ? Pour devenir effet spéciaux, il faut déjà être très bricoleur, maîtriser déjà pas mal de techniques comme l'électricité, la mécanique des fluides, la mécanique générale. Et ensuite, imaginer ce que le metteur en scène veut voir. Et comment on va le faire par derrière ? Et ensuite, détourner des produits de l'industrie vers un besoin spécifique pour que l'image soit celle que désire le réalisateur. Après Hit, Robert De Niro et Al Pacino pourraient à nouveau se donner la réplique dans The Erishman, réalisé par Martin Scorsese. Un détail ! Écrit par Steve Zayant, à qui on doit le scénario de L'Alice de Schindler et Gangs of New York, The Erishman compterait la vie de Frank Sheeran, surnommé l'irlandais, tueur à gâche pour la mafia soupçonné d'avoir fait passer l'arme à gauche à Jimmy Hoffa. Il s'agirait ici de la première collaboration de Pacino avec Scorsese. Et histoire de couronner le tout, Joe Petschi pourrait rejoindre le casting du film retrouvant alors ses potes Scorsese de Niro, après Raging Bull, Les Affranchis et Casino. Ça laisse rêveur ! Roche Dizem fait ses premiers pas dans un film outre-manche réalisé par un Français ! En effet, il vient de rejoindre le casting de The Cold Light of Day, premier film américain de Mabrouk Elmechri, réalisateur du très remarqué JCVD et actuellement de Maison Clos sur Canal+. Henry Cavill, aperçu dans la série Les Tudors, tient le rôle titre de ce thriller d'espionnage avec, excusez du peu, Bruce Willis et Sigourney Weather. Le premier devrait incarner le père de Henry au passé trouble et la seconde endosserait le rôle de la méchante. On y suivra un trader de Wall Street qui, pendant les vacances familiales en Espagne, assiste à l'enlèvement de ses proches. Le film est actuellement en tournage avec nos deux Frenchies. Le prochain film de Tim Burton sera bel et bien une nouvelle adaptation de son court-métrage Frankenweenie qu'il avait réalisé en 1984 pour les studios Disney. Le film est annoncé comme un mélange efficace entre différentes techniques, stop motion, prise de vue réelle et motion capture, le tout en 3D s'il te plaît. Comme à l'accoutumée, Burton a fait appel à sa troupe de fidèles pour les besoins du film. Au scénario, John August, déjà auteur du superbe Big Fish, et côté casting, Tim retrouve Martin Landau après Ed Wood, Martin Short de Mars Attack, Catherine O'Hara de Beetlejuice et Widona Ryder du sublimissime Edouard aux mains d'argent. Sortie prévue mars 2012. Après les 4 fantastiques, Chris Evans incarne Captain America. Prévu le 20 juillet 2011, le casting du célèbre Vengeur est énorme. Samuel L. Jackson reprend son rôle de Nick Fury des deux Iron Man. Tommy Lee Jones sera le général Chester Phillips et Hugo Waving incarnera le vilain crâne rouge. Le tout dirigé par Joe Johnstone, réalisateur de Jumanji, Jurassic Park ou Wolfman. Captain America fera l'objet d'une trilogie et il apparaîtra dès 2012 dans le très attendu The Avengers. Je vais et rêve. Il y a cet homme. Et il est brûlé. Le plus célèbre des crocs mitaines revient 26 ans après le film culte de Wes Craven. Produit par Michael Bay, fun, hémoglobine et effets spéciaux tranchants sont au rendez-vous du remake d'un des plus grands classiques de l'horreur. En bonus, la copie digitale du film Maléfique Movie Mode en picture in picture, les scènes supprimées et un documentaire sur la réinvention de Freddy Krueger. Fait de beaux rêves. Dressez-vous sans relâche. Jusqu'à ce que les moutons deviennent des lions. Mon père est mort pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire ne renoncez jamais. Après Gladiator, Ridley Scott retrouve Russell Crowe pour cette épopée magistrale qui reprend l'histoire de Robin des Bois avant qu'il ne soit Robin des Bois. À la recherche d'une véracité historique, le réalisateur d'Alien propose une exploration sincère et méticuleuse de l'archer légendaire. Le film est présenté ici en version longue, inédite avec de nombreux bonus. L'élaboration des scènes-clés du film, un focus sur la conception et la fabrication des costumes et une application Pocket Blue qui permet l'accès au Blu-ray depuis un iPhone ou un iPod Touch. L'invasion des profanateurs de cul. Hein ? J'ai trouvé ! Stardust. Zach et Miri, deux colocataires minés par des problèmes d'argent, décident de réaliser un film porno amateur pour rembourser leur dette. Mais ils vont progressivement se rendre compte que les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre sont peut-être plus profonds qu'ils ne l'imaginaient. On retrouve ici tous les ingrédients de Kevin Smith, le réalisateur de Dogma et Clerks. Des adultes immatures mais attachants, des dialogues crus, des références cinématographiques bien placées et des scènes trash. En bonus, 17 scènes coupées, le making of Zach Inside Miri, un DTS Sandshake 5.1 et des bonus cachés. Zach et Miri font un porno. Et un petit porno. Ok les enfants, n'oubliez pas, je suis juste en dessous, gaffe au débourrage. Action, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de ton magazine ciné préféré. Et comme le disait Jean Cocteau, le cinéma, c'est l'écriture moderne dont l'encre et la lumière. Coupé.